... Le 20 septembre dernier était organisé un barbecue à Birchington dans le cadre du jumelage avec notre commune. Plusieurs chapelois y ont participé et n'ayant malheureusement pu les accompagner, plusieurs membres du jumelage, que je remercie au passage, m'ont rapporté de nombreuses images. Nous avons passé une excellente journée avec un temps magnifique et nous avons été superbement accueillis avec une organisation qui m'a épatée. Tout était bien réglé, on a été vraiment bien reçus. Aller chez les Anglais, c'est toujours une aventure. Ils ont une telle originalité, une spécificité qui fait tout leur chasse. Convivial, le repas est très bien, très correct. Dans le bus, une bonne entente aussi, bonne organisation, tout marche. Et en plus, le soleil n'est pas parti. Voici donc un point sur cette journée avec Dominique Twittens. Si on fait le bilan de cette journée, on peut dire que c'était très, très positif parce que d'abord, on a eu beaucoup de chance, on a eu un temps magnifique, beaucoup de soleil, pas de vent, donc une belle journée à la mer. Les Anglais se sont vraiment donné, ils avaient une organisation hors pair. Par exemple, il y avait des scouts qui s'occupaient des chapeaux de bois qui ne parlaient pas très bien anglais et qui les amenaient là où ils voulaient aller. Il y avait aussi des stands, un peu comme aux fêtes de la chapelle, où les gens présentaient les produits locaux. Alors le barbecue par lui-même était vraiment excellent. Ce n'était pas une saucisse brûlée sur un bout de pain avec un peu de ketchup. C'était franchement un chef qui nous a fait une très bonne cuisine avec beaucoup de choix de viande et de choses comme ça. Voilà, c'était très bien. Il y avait en plus un marchand de glace, donc les enfants étaient ravis. Et puis, on avait droit à un concert de jazz. Il y avait un orchestre de jazz en même temps, donc c'était vraiment très sympathique. Il y a eu bien sûr des échanges entre les chapeaux de bois et les Anglais puisqu'on a eu notre tournoi de voler. Il y a eu aussi des échanges entre les scouts de chez nous et les scouts de là-bas. Donc, c'était très productif. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Ils ont fait une tombola. Bref, les gens ont fait tout ce qu'on pouvait faire sur une plage, se promener, faire de la bicyclette. Enfin, bon, voilà. Donc, on est très contents de cette journée. Au retour dans le bus, on peut dire que tout le monde était ravi et demandait à redevrer l'expérience. On se demandait quand est-ce qu'on allait recommencer ça. Nous sommes aussi très contents de voir que la flamme qui a été allumée par nos prédécesseurs dans le comité de jumelage soit ravivée pour un moment. Et donc, nous invitons les chapellois et les chapelloises à venir nous rejoindre le 5 décembre pour nous aider à accueillir nos amis britanniques qui vont venir à l'occasion du Téléthon et des fêtes de Noël de Lille. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada